Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment utiliser le tableau blanc dans la vidéoconférence de Teams. Première des choses, si je veux utiliser le tableau blanc, je vais devoir partager le contenu de mon écran, c'est-à-dire le tableau blanc. Donc je vais aller sur l'option ici, Partager le contenu, et ensuite je vais aller sélectionner Tableau blanc. Donc le tableau blanc va s'ouvrir. Lors de la première connexion, on va te demander qui peut présenter. Comme j'ai déjà fait mon choix, je peux y retourner, donc vous allez pouvoir également y retourner en allant sur la petite roue dentée en haut à droite, et en allant sélectionner ici qui peut participer. Donc pour l'instant, les participants ne peuvent pas modifier, ça veut dire que mes élèves ne pourront pas écrire sur le tableau blanc. Si je veux présenter seulement moi, donc je le laisse comme ça, et je vais pouvoir utiliser les outils. Par contre, si je veux que les élèves puissent participer, donc collaborer, je vais aller activer l'option pour que tout le monde puisse modifier mon tableau blanc. Tout au long de la rencontre, je peux changer ces paramètres sans problème. Donc maintenant, voici les outils qu'on peut utiliser. Donc on a l'outil crayon, donc le stylet, où je peux écrire. C'est sûr qu'avec une souris, c'est difficile. J'ai différentes couleurs. Ensuite, j'ai la gomme à effacer pour effacer ce que j'ai fait. J'ai l'option texte, donc je peux aller écrire du texte avec mon clavier, c'est parfois plus facile. Et j'ai également un post-it, donc je peux aller ajouter une note. Et ensuite, si je veux, je peux la déplacer également, donc en cliquant et en la déplaçant. Comme c'est un tableau blanc, il faut savoir que je suis capable de le déplacer. C'est une grande page sans fin. Donc ceux qui veulent imprimer ce document, c'est un peu difficile, étant donné que c'est très, très, très grand. Lorsque j'ai terminé, donc on a mis nos idées en commun, donc je peux arrêter la présentation et les élèves vont revenir avec moi dans la présentation et n'auront plus accès au tableau blanc. Alors voilà, c'était comment utiliser le tableau blanc dans Microsoft Teams. d'un autre panneau blanc, c'est un peu xein.